bismillahirrahmanirrahim wa salatu salam ala siyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in séance numéro 10 sur le cours du calcul des probabilités niveau bac 2 sciences maths à l'escolaire 2022-2023 nous allons continuer notre paragraphe sur les probabilités conditionnelles et on va passer à l'exemple numéro 4 un employé se rend à son travail s'il est à l'heure il prend le bus de ramassage gratuit mis à sa disposition par l'entreprise s'il est en retard il prend le bus de la ville et il lui coûte 15 dirhams si l'employé est à l'heure si l'employé est à l'heure un jour donné la probabilité qu'ils seront qu'il soit en retard le lendemain est 1 sur 5 s'il est en retard un jour donné la probabilité qu'il soit en retard demain est 1 sur 20 pour tout entier n supérieur ou égal à 1 on appelle rn l'événement l'employé est en retard le jour 1 on pose p indice n c'est la probabilité de l'événement rn et q indice n la probabilité de rn bar et p1 est égal à 0 petit a déterminé les probabilités conditionnelles c'est à dire la probabilité de rn plus 1 sachant rn et la probabilité de rn plus 1 sachant rn bar petit b en utilisant la formule des probabilités composées déterminé la probabilité de rn plus 1 inter rn en fonction de p indice n et déterminé la probabilité de rn plus 1 inter rn bar en fonction de qn petit c en déduire que pour toute n appartenant à n étoiles p indice n plus 1 est égal à 1 5e moins 3 sur 20 1 fois p indice n petit d montré par récurrence que pour toute n appartenant à n étoiles p indice n est égal à 4 sur 23 facteur de 1 moins 3 sur 20 le tout à la puissance n moins 1 puis déterminé finalement limite de p indice n quand n tend vers plus l'infini si vous voulez je peux zoomer tout ça pour que vous voyez bien les moindres détails il ya la première partie je continue je continue puis la dernière partie et maintenant on commence la réponse 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 petit a déterminant déterminant la probabilité de rn plus 1 sachant rn et la probabilité ici c'est t la probabilité de rn plus 1 sachant rn bar sachant rn bar ou bien la négation de rn 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 c'est l'événement l'employé est en retard le jour n l'employé est en retard le jour n l'employé est en retard le jour n c'est à dire est à l'heure n n n n n n n n L'événement, contraire de RN, l'événement, l'employé n'est pas en retard, c'est-à-dire est à l'heure le jour N. Il n'est pas en retard, on peut dire aussi qu'il est à l'heure. Maintenant, je vais tracer l'arbre des probabilités de cet exemple-là. Soit l'arbre des probabilités pondérées. Des probabilités pondérées qui modélisent cette situation. Donc je trace mon arbre. Donc ici, je commence par le jour N. L'employé peut se mettre en travail en retard ou bien peut se mettre en travail à l'heure. Donc ici, la probabilité de RN, ici la probabilité de RN bar ou bien 1 moins P de RN. Si l'employé est en retard, la probabilité de RN plus 1, c'est 1 sur 20, d'après la donnée de cet exercice. Donc la probabilité de RN plus 1, c'est 1 moins 1 sur 20, c'est-à-dire 19 sur 20. Maintenant, l'employé est à l'heure dans son travail. C'est-à-dire qu'on a l'événement RN bar. Donc la probabilité qu'il soit en retard demain, c'est-à-dire pour le jour N plus 1, c'est 1 sur 5. Et la probabilité qu'il ne soit pas en retard demain, c'est-à-dire la probabilité de RN plus 1 bar, c'est 1 moins 1 sur 5, ça veut dire 4 sur 5. Comme vous voyez ici, on a la situation du jour N. Bon, ici on a la situation du jour N plus 1. Comme vous voyez le numéro 5, le numéro 7, le numéro 11, le numéro 11, le numéro 12, c'est-à-dire le numéro 12, c'est-à-dire le numéro 60, c'est-à-dire le numéro 61, c'est-à-dire N, N plus 1. Donc d'après cet arbre, on peut calculer facilement la probabilité de Rn plus 1, sachant Rn. Donc c'est 1 sur 20. Et la probabilité de Rn plus 1, sachant Rn bar, c'est 1 sur 5. Donc on va écrire, d'après cet arbre, ou bien d'après les résultats de cet arbre, la probabilité de Rn plus 1, sachant Rn, c'est-à-dire la probabilité que l'employé soit en retard le jour N plus 1, sachant qu'il est en retard le jour N, c'est 1 sur 20. Et la probabilité que l'employé soit en retard le jour N plus 1, sachant qu'il n'est pas en retard le jour N, c'est 1 sur 5. Petit b, calculons la probabilité de Rn plus 1, inter Rn, Rn, en fonction de Pn10n. Et la probabilité de Rn plus 1, inter Rn bar, en fonction de Qn. Avec Pn10n, c'est la probabilité de Rn, et Qn10n, c'est la probabilité de Rn bar. On a, d'après, bien sûr, la formule des probabilités composées, La probabilité de Rn plus 1, inter Rn, c'est aussi la probabilité de Rn, inter Rn plus 1, car l'intersection de deux ensembles est commutative, ça donne la probabilité de Rn, fois la probabilité de Rn plus 1, sachant Rn, qui est égale, la probabilité de Rn, c'est Pn10n, fois la probabilité de Rn plus 1, sachant Rn, c'est déjà calculé, c'est 1 sur 20. Donc, c'est Pn10n sur 20. Donc, si vous voulez, je peux écrire ici, donc, la probabilité de Rn plus 1, inter Rn, c'est Pn10n sur 20. Et, la probabilité de Rn plus 1, inter Rn bar, c'est aussi la probabilité de Rn bar, inter Rn plus 1. Et, d'après la formule des probabilités composées, ça donne la probabilité de Rn bar, fois la probabilité de Rn plus 1, sachant Rn bar. La probabilité de Rn bar, c'est Qn. La probabilité de Rn plus 1, sachant Rn bar, c'est 1 sur 5. Donc, la probabilité de Rn plus 1, inter Rn bar, c'est Qn sur 5. Donc, la probabilité de Rn plus 1, inter Rn bar, est égale à Qn10n sur 5. Ou bien, 1 moins Pn10n sur 5. Parce que Qn10n plus Pn10n, c'est 1. Petit c, déduisons que, quel que soit n appartenant à n étoile, la probabilité, ou bien Pn plus 1, c'est-à-dire la probabilité de Rn plus 1, est égale à 1 sur 5, moins 3 sur 10, fois Pn, ou bien la probabilité de Rn. Donc, la probabilité de Rn plus 1, comme vous voyez, Rn plus 1, se trouve ici, et ici. Donc, on va prendre soit ce chemin, soit ce chemin. Donc, la probabilité de Rn plus 1 est égale à la somme des probabilités de ces deux chemins. Donc, on va écrire ça en 1. La probabilité de Rn plus 1 est égale à la probabilité de Rn fois la probabilité de Rn plus 1, sachant Rn, plus la probabilité de Rn plus 1, Rn plus 1, sachant Rn bar. Puis, on remplace. Donc, la probabilité de Rn plus 1, c'est Pn10n plus 1, qui est égale à la probabilité de Rn, c'est Pn10n. La probabilité de Rn plus 1, sachant Rn, c'est 1 sur 20. Plus. La probabilité de Rn plus 1, c'est 1 moins la probabilité de Rn. Le tout fois, la probabilité de Rn plus 1, sachant Rn bar, c'est 1 cinquième. Donc, ceci veut dire que la probabilité de Rn plus 1, sachant Rn bar, c'est 1 cinquième. Donc, ceci veut dire que la probabilité, ou bien Pn plus 1, est égale à Pn sur 20. plus 1 fois 1 cinquième, c'est 1 cinquième. Moins la probabilité de Rn, c'est Pn10n, sur 5. Fois 1 cinquième, c'est-à-dire sur 5. On rend le dénominateur commun. Ça donne la probabilité, ou bien Pn plus 1, qui représente la probabilité de Rn plus 1, sachant, sachant, ou tout simplement, la probabilité de Rn plus 1. Je m'excuse. Donc, ceci est égal à 1 sur 5, plus Pn sur 20, moins 4 Pn sur 20. Et Pn, moins 4 Pn, c'est moins 3 Pn. Conclusion, la probabilité, ou bien Pn plus 1, est égale à 1 sur 5, moins 3 sur 20, fois Pn. Bien sûr, quel que soit n supérieur à 1 ou égal à 1, ou bien appartient à 1 étoile. Donc, j'utilise le rouge pour encadrer le résultat. Et on continue. Petit d, montrons par récurrence que, quel que soit n appartenant à 1 étoile, Pn 10 n, c'est 4 sur 23, facteur de 1, moins 3 sur 20, le tout à la puissance n plus 1. Et calculons, limite de Pn 10 n, quand n tombe vers plus l'infini. Donc, l'étape d'initialisation, bien, la première étape, pour n égale à 1, en a, d'après les données de l'exercice, P1, c'est 0. Et, si je calcule 4 sur 23, le tout, facteur de 1, moins, moins 3 sur 20, le tout à la puissance n moins 1, ce n'est pas n plus 1, n moins 1. facteur de 1, moins 1, est égal à 4 sur 23, facteur de 1, moins, moins 3 sur 20, le tout à la puissance 0, qui est égal à 4 sur 23, facteur de 1, moins 1, qui est égal à 4 sur 23, fois 0, c'est 0. Donc, la proposition, la proposition est vraie pour n égale à 1. Est vraie pour n égale à 1. Maintenant, on va supposer qu'il est vrai pour n, et on va montrer qu'il est vrai pour n plus 1. Supposons, supposons que P indice n est égal à 4 sur 23, P indice n est égal à 4 sur 23, facteur de 1, moins, moins 3 sur 20, le tout à la puissance n moins 1. Et montrons que P indice n plus 1, est égal à 4 sur 23, facteur de 1, moins, moins 3 sur 20, le tout à la puissance n plus 1, c'est-à-dire n. On a P indice n plus 1, qui est égal à 1 sur 5, moins 3 sur 20, fois P indice n. Et j'applique l'hypothèse de récurrence, donc P indice n plus 1, est égal à 1 sur 5, moins 3 sur 20, puis je remplace P indice n par, ici c'est égal, par 4 sur 23, facteur de 1, facteur de 1, moins 3 sur 20, le tout à la puissance n moins 1, et je ferme cette parenthèse, puis la grande parenthèse. ceci équivaut à P indice n plus 1, est égal à 1 sur 5, je permets 3 sur 20, et 4 sur 23, donc ça donne moins 4 sur 23, fois 3 sur 20, facteur de 1, moins 3 sur 20, le tout à la puissance n moins 1. Puis je développe le produit, que j'ai ici, ce produit-là, je vais le développer, je vais laisser 4 sur 23, facteur commun, donc ceci équivaut à P n plus 1, est égal à 1 sur 5, moins 4 sur 23, fois 3 sur 20, fois 1 c'est 3 sur 20, 3 sur 20, donc ici, je peux faire entrer le signe moins, pour, donc je peux mettre ici, moins 4 sur 23, ou bien plus 4 sur 23, fois moins 3 sur 20, pour remplacer, moins 3 sur 20, fois moins 3 sur 20, le tout à la puissance n moins 1, par moins 3 sur 20, le tout à la puissance n, plus 1, c'est ça, c'est un radicule, il y en a moins, on va dire, il y en a plus, donc plus 4 sur 23, donc on a votre atténé, moins 3 sur 20, le tout à la puissance n moins 1, plus 1 c'est n, Ceci équivaut à P1 10 N plus 1 Je vais faire ici une petite astuce Je vais écrire ici 1 sur 5 fois 4 sur 23 fois 23 sur 4 plus 4 sur 23 fois entre parenthèses moins 3 sur 20 moins entre parenthèses moins 3 sur 20 le tout à la puissance N Donc maintenant je peux factoriser par 4 sur 23 Donc ça donne P1 10 N plus 1 est égal à 4 sur 23 facteur 2 1 sur 5 fois 23 sur 4 c'est 23 sur 20 puis moins 3 sur 20 moins entre parenthèses moins 3 sur 20 le tout à la puissance N et je ferme la parenthèse Maintenant je peux calculer 23 sur 20 moins 3 sur 20 qui est égal à 20 sur 20 qui est égal à 1 Conclusion ou bien ceci équivaut Conclusion P1 10 N plus 1 est égal à 4 sur 23 J'ai dit 23 sur 20 moins 3 sur 20 c'est 20 sur 20 c'est 1 donc c'est 1 moins moins 3 sur 20 le tout à la puissance N Donc la proposition est vraie pour N plus 1 Cette proposition est vraie pour N plus 1 Conclusion Quelle que soit N appartenant à N étoiles P1 10 N C'est 4 sur 23 facteur de 1 moins entre parenthèses moins 3 sur 20 le tout à la puissance N Maintenant je vais calculer la limite de P2 N quand N est envers plus l'infini On a limite de P1 10 N quand N est envers plus l'infini est égal à limite quand N est envers plus l'infini et je remplace P1 10 N par 4 sur 23 facteur de 1 moins moins 3 sur 20 le tout à la puissance N est comme limite quand N est envers plus l'infini de moins 3 sur 20 le tout à la puissance N est égal à 0 car moins 3 sur 20 il y compris entre moins 1 et 1 alors limite quand N est envers plus l'infini de PN c'est 4 sur 23 4 sur 23 facteur de 1 moins 0 qui est égal à 4 sur 23 donc limite quand N est envers plus l'infini de P1 10 N c'est 4 sur 23 bon si je calcule 4 sur 23 je trouve à peu près 0,17 c'est à dire 17% donc on a 17% de chance que l'employé se rend à son travail se rend en retard à son travail parce que P1 10 N c'est la probabilité de R N si vous voulez conclusion on a 17% de chance que l'employé se rend en retard à son travail ce qui n'est pas ce qui n'est pas jamais à l'ayem on a bien sûr le directeur bien sûr de l'entreprise qui va dire qu'elle 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 va dire 17% de chance d'être toujours en retard maintenant on va continuer notre cours on va généraliser la formule des probabilités composées on va parler de la formule des probabilités totales formule des probabilités total je vais écrire la propriété directement parce qu'elle est simple c'est tout simplement une généralisation de ce qu'on a déjà fait bon soit propriété soit P une probabilité définie sur un univers oméga et soit bien sûr le de n uplé à 1 à 2 jusqu'à 1 un système complet d'événements de oméga la réunion des événements l'univers oméga pour tout événement B inclus dans oméga on a la formule suivante dite formule des probabilités totales donc la probabilité de l'événement B c'est la somme des I variant de 1 jusqu'à N de la probabilité de B inter AI donc les chemins les radis le premier chemin pour I égal à 1 le deuxième chemin pour I égal à 2 le troisième chemin etc jusqu'à le chemin N il est quand l'intersection de B où le chemin AI est égal à l'ensemble vide c'est à dire la probabilité d'y aller avec le chemin aura de compte 0 donc si pour TTI appartenant à 1 2 jusqu'à N on a la probabilité de AI différente de 0 on obtient la probabilité de B c'est la somme des I variant de 1 jusqu'à N de la probabilité bien sûr de de B inter AI c'est la probabilité de B sachant AI fois la probabilité de AI à dire déjà que vous avez de la propriété la probabilité la forme des probabilités composées ça est égal à la probabilité de B inter A1 il y a la probabilité de B sachant A1 fois la probabilité de A1 ou la probabilité de B inter A2 il y a la probabilité de B sachant A2 fois la probabilité de A2 ainsi de suite jusqu'à la probabilité de B inter AN et H il y a la probabilité de B sachant AN fois la probabilité de AN on t'a dit le corollaire donc je vais écrire ici corollaire 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 tjk nati jadier la propriété je prends le corollaire soit P une probabilité définie sur l'univers oméga pour tout événement A et B de oméga bon cette propriété déjà est-ce que l'exercice les s'héna l'arbre la probabilité de B c'est la probabilité de B inter A plus la probabilité de B inter A bar A et A bar sont deux événements complets qui forment l'univers oméga donc si la probabilité de A est comprise entre 0 et 1 alors la probabilité de B c'est donc on écrit à la place de la probabilité de B inter A c'est la probabilité de B sachant A fois la probabilité de A plus la probabilité de B inter A c'est la probabilité de B sachant A fois la probabilité de A c'est-à-dire qu'on a l'exemple de B qui a l'exemple de la formule des probabilités composées et on va nous a d'accord avec ce qu'on a l'air maintenant on va voir quelques exemples d'applications on va nous aider des exemples exemples d'applications et on va commencer par le premier exemple petit un on dispose de deux pièces de monnaie une des deux pièces est équilibrée c'est-à-dire n'est pas falsifiée ou bien n'est pas truquée l'autre elle est truquée elle affiche pile avec la probabilité 3 sur 5 on choisit au hasard une pièce et on la lance une fois calculons la probabilité d'obtenir pile calculons la probabilité d'obtenir pile il y a deux pièces de monnaie une correcte ou bien équilibrée n'est pas truquée même je cherche il n'a la probabilité d'obtenir pile que face mais l'autre pièce elle est truquée donc la probabilité d'obtenir pile c'est 3 sur 5 et bien sûr la probabilité d'obtenir face c'est 2 sur 5 on choisit au hasard une de ces deux pièces et on la lance une fois puis on va calculer la probabilité d'obtenir pile soit t l'événement suivant la pièce est truquée pièce truquée et e l'événement suivant l'événement l'événement that's l'événement plus l'événement obtenir face. Voici l'arbre. Je vais utiliser l'arbre des probabilités pondérées qui modélisent cet arbre, qui modélisent cette situation. Qui modélisent cette situation. Donc, je vais prendre au hasard la pièce. Donc, cette pièce peut être truquée ou équilibrée. On a autant de chances de prendre la pièce truquée que de la pièce équilibrée. On a autant de chances de prendre la pièce truquée que de la pièce équilibrée. Donc, la pièce truquée, une probabilité de 3 sur 5 d'avoir pile et une probabilité de 2 sur 5 d'avoir face. 2 sur 5, on vient de la trouver en utilisant 1 moins 3 sur 5 qui est égal à 2 sur 5. Pour la pièce, si on prend la pièce équilibrée et on va la lancer, on a la chance d'obtenir pile, c'est 1 sur 2, puisque la pièce est équilibrée. Et la chance d'obtenir face, c'est aussi 1 sur 2. C'est un peu plus d'accord. Donc, maintenant, calculons la probabilité d'obtenir pile, c'est-à-dire P de P. P de taille à pile. Donc, la probabilité d'obtenir pile, c'est la probabilité de ce chemin-là plus la probabilité de ce chemin-là. C'est-à-dire la probabilité de T inter P plus la probabilité de E inter P. La probabilité de T inter P, c'est la probabilité de T fois la probabilité de P, sachant que la pièce est truquée, plus la probabilité de E plus la probabilité de P, sachant que la pièce est équilibrée. Puis, on regarde l'arbre pour obtenir le résultat facilement. On a tous les résultats devant nous. Donc, la probabilité d'avoir une pièce truquée, c'est 1,5. La probabilité d'avoir pile, sachant que la pièce est truquée, c'est 3 sur 5. Plus la probabilité d'avoir une pièce équilibrée, c'est 1,5. La probabilité d'avoir pile, sachant que la pièce est équilibrée, c'est 1,5. Ça donne 3 sur 10, plus 1,4. Puis, on rend les démonitateurs communs et ça donne le résultat 11 sur 20. Si vous voulez, je peux écrire ici 6 sur 20, plus 5 sur 20. Conclusion, la probabilité d'avoir pile, c'est 11 sur 20. Maintenant, on va passer au deuxième exemple. Par exemple, petit 2, on a une urne A qui contient 5 boules rouges et 2 boules blanches. On m'offre la figure. La nouvelle urne A contient 5 boules rouges, de même nature bien sûr, et 2 boules blanches. Une urne B contient 3 boules rouges, 1, 2, 3, et 4 boules blanches, 1, 2, 3 et 4. On lance un dé équilibré, c'est-à-dire à eux, on lance un dé équilibré. Le dé fait stade les faces, il est équilibré, il n'est pas truqué. Si on obtient le numéro 1 ou le numéro 2, on tire une boule dans l'urne A. Si on obtient les autres nombres, 3, 4, 5 ou 6, on tire une boule dans l'urne B. Calculons la probabilité d'obtenir une boule rouge. Calculons la probabilité d'obtenir une boule rouge. Soit à I l'événement Obtenir la face I. La face I, par exemple A1, c'est obtenir la face 1. A2, c'est obtenir la face 2. A3, c'est obtenir la face 3, et ainsi de suite. R, l'événement. L'événement. Ici, l'événement. 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 L'autre détail est l'événement. Obtenir une boule rouge. B. L'événement. Obtenir une boule blanche. Obtenir une boule blanche. Obtenir Maintenant, je vais tracer l'arbre des probabilités pondérées qui modélisent cette situation. Traçons et nous pouvons nous ressembler à l'arbre. Nous utilisons directement la propriété de la formule des probabilités totales. Nous allons nous ressembler à l'arbre pour nous dire qu'il est difficile. Traçons l'arbre pondéré ou bien l'arbre des probabilités pondérées qui modélisent qui modélisent cette situation. Qui modélisent cette situation. Bon, je lance mon dé. Donc, j'ai les situations à obtenir. L'événement A1, l'événement A2, A3, A4, A5, A6. Donc, nous allons nous dire que c'est l'arbre. Donc, ici, A5, A4 plutôt, A5, la face 5, ou on a la face 6, A6. Si je trouve la face 1, je lance, ou bien je prends la boule de l'urne A1. Donc, on dit deux possibilités, soit d'obtenir une boule rouge ou bien une boule blanche. Mais, la probabilité d'obtenir une boule rouge, puisqu'on travaille dans l'urne A1, l'effet au total, 7 boules. Donc, on a 5 sur 7. Pour l'autre, on a 2 sur 7 pour obtenir la boule blanche. C2 sur 7. Si je trouve le numéro 2, donc je travaille toujours dans l'urne A. Donc, je peux obtenir une boule rouge ou une boule blanche. Et la probabilité, c'est toujours pour la boule rouge, c'est 5 sur 7, puisqu'on est toujours dans l'urne A, l'autre c'est 2 sur 7. Donc, on a 3 pour obtenir une boule rouge, c'est 3 sur 7, puisqu'on a 3 boules rouges. Donc, je vais écrire ici 3 sur 7. Et pour l'autre, 3 sur 7, oui, l'autre c'est 4 sur 7, puisqu'on a 4 boules blanches. 4 sur 7. Donc, on a 3 sur 7. 4 sur 7. 3 sur 7. 4 sur 7. 3 sur 7. 4 sur 7. Une boule rouge ou une boule blanche, R ou B. Voilà. Donc, la probabilité d'avoir une boule rouge, c'est la probabilité de A1 inter R, plus la probabilité d'avoir une boule rouge, 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 plus la probabilité d 1 inter R c'est le premier chemin voilà donc c'est la probabilité d'avoir d'avoir la face 1 c'est 1 sur 6 elle atteint 1 sur 6 puisque le D il est équilibré 1 sur 6, 1 sur 6 voilà c'est la probabilité de A1 fois la probabilité de R sachant A1 plus la probabilité de A2 fois la probabilité de R sachant A2 plus plus la dernière probabilité je m'excuse parce que j'ai oublié la probabilité de A6 au total 6 chemins A6 inter R alors moi les 6 chemins le premier chemin deuxième chemin troisième chemin quatrième chemin garde les chemins il mène vers R j'ai oublié j'ai oublié j'ai oublié j'ai oublié j'ai oublié d'accord donc plus la probabilité de A3 fois la probabilité de R sachant A3 plus la probabilité de A4 fois la probabilité de R sachant A4 plus la probabilité de A5 fois la probabilité de R sachant A5 plus la probabilité de A6 fois la probabilité de R sachant A6 donc je continue ceci est égal la probabilité de A1 c'est 1 sur 6 fois la probabilité de R sachant A1 c'est 5 sur 7 qui se répète deux fois voilà signalé avec le jaune plus la probabilité de A3 c'est 1 sur 6 plus la probabilité de R sachant A3 c'est 3 sur 7 qui se répète quatre fois signalé avec la couleur bleue donc ça donne 10 sur 42 plus 12 sur 42 et 10 plus 12 c'est 22 sur 42 qui est égal à 11 sur 21 ça c'est la probabilité d'obtenir une boule rouge d'obtenir une boule rouge si vous voulez conclusion la probabilité d'obtenir une boule rouge c'est 11 sur 21 et je vais m'arrêter là et on continuera la prochaine fois Inch'Allah cette séance est terminée il a été préparé par le professeur à très bientôt C'est parti d'obtenir une boule rouge